Salut tout le monde, est-ce que vous vous êtes déjà creusé la tête pour essayer de trouver des transitions sympas à faire dans vos vidéos ? Moi je sais que quand j'ai commencé la vidéo, ça m'est pas mal de fois arrivé, je me suis dit j'aimerais bien mettre quelque chose d'un peu original dans mes vidéos, mettre des transitions, etc. Et forcément la première chose qu'on fait dans ces cas-là, on va sur YouTube. On voit ce que d'autres créateurs font dans leurs vidéos, on voit des top 3 des meilleures transitions pour vos vidéos. Typiquement le titre de ma vidéo en fait. Mais continuez de regarder quand même parce que c'est intéressant, mais ça aide toujours. Mais si je vous disais que vous aviez juste à vous poser dans votre canapé, regarder des films et des séries comme vous faites sûrement le soir ou l'après-midi pendant ce confinement d'ailleurs, parce qu'il y en a sûrement qui du coup profitent de ce temps-là pour se mettre à jour dans leurs séries, qu'en regardant votre télé vous pourriez trouver des transitions super cool à faire pour vos vidéos à vous. Et bah aujourd'hui je vais vous montrer ça en vous parlant d'une série et particulièrement de 3 transitions qui sont dans cette série. Petit aparté et la seule que je ferai d'ailleurs dans cette vidéo, je suis une grosse fangirl de cette série, donc juste je vous le dirai qu'une seule fois, regardez-la, c'est magique. Et je ne vous montre dedans que des extraits des deux premiers épisodes pour éviter de vous spoiler, ne me remerciez pas. Et on commence tout de suite avec la première transition. La première transition c'est une transition dans le mouvement. Vous allez me dire, oui mais Caro on a l'habitude, t'inquiète pas, on connaît ce genre de transition, on bouge la caméra d'un côté, de l'autre, clac, on cut au milieu, ça fait une transition, c'est merveilleux, ça marche super bien. Oui, c'est vrai, ça marche super bien et en général c'est beaucoup plus utilisé, même moi je l'utilise. Mais est-ce que vous vous êtes dit que ça pouvait être aussi intéressant de faire du mouvement dans l'image et non votre caméra qui bouge ? Je ne sais pas du tout si cette phrase était française, je m'en excuse d'avance. Mais là en fait ce qui est intéressant c'est de faire une transition avec un mouvement qui se passe dans votre image. Vous avez une image fixe et il y a un mouvement dans votre image qui fait transitionner vers un autre plan. Je ne sais pas non plus si c'est français. C'est hyper intéressant, ça se voit beaucoup. Là comme vous voyez dans la série ça se fait avec un bus londonien, avec plein d'autres choses. Ça peut se faire avec des voitures, avec des vélos, avec des gens qui courent, avec quelqu'un qui tourne la tête, avec plein de choses. Vous pouvez vraiment le faire avec plein de choses, avec un hélicoptère, avec un avion de chasse, ce que vous voulez. Vraiment il n'y a aucun problème. Ça change un petit peu de juste le mouvement de caméra et ça permet du coup de lier les deux plans. Parce que l'avantage d'une transition et le but d'une transition à la base, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais c'est quand même de lier deux plans. C'est mieux. C'est entre deux plans, ça transite entre deux plans. Du coup forcément c'est quand même vachement plus intéressant de lier deux plans et le lier dans le mouvement avec une voiture qui passe et dans l'autre plan il y a un vélo qui passe par exemple. Ce genre de choses c'est hyper hyper cool à faire. Donc quand vous avez ce genre de plan, n'hésitez pas à penser à en faire un deuxième un peu dans le mouvement. Ou vous savez qu'après au montage vous allez pouvoir les faire matcher et ça, ça va être super intéressant. La deuxième transition, je ne sais pas trop comment l'appeler. On va l'appeler transition dans le noir ou juste transition noire, je ne sais pas, je ne sais pas. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. C'est une transition qui est vieille comme le monde et qu'on utilise aussi beaucoup en vidéo mais qu'on utilise beaucoup au cinéma. C'est comme ça qu'on faisait les premiers plans séquences au cinéma avant qu'on ait tout ce qui est numérique maintenant même si maintenant on continue de le faire. C'est donc une transition en fait où il va y avoir un noir à l'écran qui va nous faire passer à une autre scène. Ça permet de nous téléporter un petit peu entre deux scènes et c'est très utilisé au cinéma pour les faux plans séquences entre guillemets. J'ai encore fait des guillemets, je suis désolée. Ça vous pouvez très bien le faire et ça va aussi avec les transitions de masquage entre guillemets parce que c'est un peu le même principe même si tout votre écran ne devient pas noir. Si juste une partie de votre écran commence à devenir noir, vous pouvez faire un masquage et vous pouvez déjà faire apparaître la prochaine scène derrière le poteau par exemple que vous filmez. C'est utilisé dans Sherlock et c'est vraiment bien utilisé mais c'est aussi utilisé dans beaucoup de films et de séries. Mais je trouve intéressant de vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en vidéo mais qui fait toujours son petit effet. Comme d'habitude, je vais me répéter sûrement dans la vidéo, je vais sûrement le dire plusieurs fois mais parcimonie, il ne faut vraiment pas l'utiliser à tort et à travers. Une transition qui est trop utilisée comme n'importe quel effet, quand c'est trop, c'est trop. C'est aussi extrêmement utilisé par les youtubeurs, en général ceux qui font des vlogs parce que ça permet de faire des super transitions. Exactement comme ce que je vais faire là en fait. Attention, transition en noir. Et voilà, magie, on se retrouve dans un tout nouveau décor pour cette troisième transition. La troisième transition, elle se gère via la composition de votre image. En vidéo, la composition de l'image c'est hyper important, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger parce que c'est ce qui rend beau votre image mais c'est aussi ce qui lui donne du sens. Et cette transition, elle permet d'utiliser cette composition et de la lier avec l'autre plan et avec votre composition. Je vous mets des exemples de Sherlock juste là et la composition c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai prévu déjà de vous faire une vidéo sur ce sujet là mais je voudrais la faire à l'extérieur parce qu'à l'intérieur de l'appartement ça va pas être dingue. Donc dès qu'on pourra ressortir, je vous prévoirai ça directement pour que vous l'ayez. Et dans cette vidéo sur la composition, je vais vous parler de la composition en fonction des lignes directrices et des lignes de votre image, des cadres déjà présents dans votre image. Dans Sherlock, souvent il y a, comme dans les vidéos en général, dans les films, dans les séries ou dans les vidéos pas de fiction, il y a souvent cette composition avec des lignes. Donc ça peut être un cadre dans le cadre, des lignes directrices sur le côté qui amènent le regard. Et en fait, dans Sherlock, ce que je trouve cool, je trouve que c'est pas tant utilisé parce que ça peut paraître un peu kitsch. Donc je peux comprendre que ça donne pas très envie. Du coup, utiliser cette transition par les lignes directrices, de balayer directement l'écran par ces lignes de composition. Donc je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Je l'avoue complètement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais quand je l'ai vu récemment dans Sherlock, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester. Pourquoi pas ? J'en ai fini avec ces trois transitions. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est une série que vous aimeriez que je décline avec d'autres séries ou d'autres films. Parce que ça peut devenir une série de vidéos qui peut être un peu cool à faire, un peu sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ça vous est plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je traite. Voilà, me le dire dans les commentaires. Ou m'envoyer des messages sur Instagram, il n'y a aucun souci. Comme ça moi je le note et après je peux les traiter sur Youtube pour vraiment faire les sujets qui vous intéressent vous. Et sur ce je vous dis à bientôt dans le studio de carreau. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501